De nos jours, la simulation numérique s'est imposée comme un des piliers de la connaissance scientifique. Alors que pendant longtemps on avait théorie et expérience, maintenant on a théorie et expérience et simulation numérique. Et on pense à la simulation numérique comme une aide aux applications. Mais la simulation numérique, on est moins conscient, ça a aussi des liens forts avec la théorie. Et ça va dans les deux sens. Parfois un calcul théorique va vous donner des algorithmes beaucoup plus performants ou une méthode beaucoup plus performante pour faire votre calcul. Parfois un calcul va changer votre vision théorique d'un problème. Plusieurs cas de figure sont possibles et je les ai rencontrés. Des fois un calcul vous montre qu'une équation ne se comporte pas comme vous le croyez. Des fois un calcul numérique va conforter votre intuition et vous emmener vers la bonne direction. Parfois, c'est le plus spectaculaire peut-être, le calcul numérique va à l'encontre de quelque chose que vous savez être vrai. Pour ça, ça veut dire qu'il faut repenser le calcul numérique et un dialogue très intéressant s'instaure entre la théorie et le calcul. Les exemples que j'ai rencontrés moi-même pour ce dialogue entre théorie et calcul numérique sont dans la physique statistique. Les mécaniques des fuites de manière générale comportent des phénomènes extrêmement complexes. Mais il y a d'autres domaines très théoriques dans lesquels on sait bien que le calcul joue un rôle important. En particulier la fameuse chromodynamique quantique, un domaine extrêmement théorique où on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur même des constituants alimentaires. Ce n'est pas si élémentaire qu'on le croyait et qui est très gros consommateur d'énormes calculs numériques. Ou parmi les domaines comme la phylogénie est un gros consommateur de calculs. Les questions de formes de protéines, ça semble des choses appliquées. Il y a aussi des questions théoriques derrière, de minimisation de grosses énergies. Et puis le calcul va jouer un rôle fondamental là-dedans. La simulation numérique de nos jours, c'est devenu un enjeu majeur. Majeur pour les scientifiques, majeur aussi pour tout le monde. Quand vous prenez l'avion, l'avion qui vous emporte, elle a été optimisée à coup de grands calculs. Dans les médicaments, souvent derrière, il y a des grands calculs pour calculer les concentrations optimales ou pour déterminer certaines réactions. Beaucoup, beaucoup d'éléments qui nous entourent voient leur performance optimisée de cette façon. Et puis, de manière à la fois fondamentale et technologique, par exemple, dans certains grands projets, je pense à des choses comme ITER, bien sûr, les questions de la fusion nucléaire contrôlée. Quelle forme vous allez donner à vos constituants ? Aux compartiments dans lesquels évolue votre plasma ou des choses comme ça. Calculs phénoménaux qui sont à l'oeuvre là-derrière. Le calcul intensif de nos jours, c'est un enjeu majeur pour la société. C'est un enjeu économique. Et c'est quelque chose qui doit être géré de manière déterminée. C'est un domaine à fort contenu innovatif. Et les progrès vont venir de la collaboration harmonieuse de spécialistes d'algorithmiques, de chercheurs, de spécialistes d'équations et dérivées partielles ou d'autres domaines des mathématiques, d'ingénieurs, bien sûr, et puis aussi des entreprises, des industries, de tous ceux qui sont utilisateurs, qui sont intéressés à développer ce calcul. Partenariats, publics, privés, tout le monde doit coopérer là-dedans. Et c'est important dans ce contexte de mettre en place un véritable écosystème avec des gens qui se rencontrent, des gens qui se parlent, tout ce qu'on essaye de mettre en place pour favoriser l'innovation de manière générale. Certainement, l'échelon pertinent pour ce genre de problématique, à mon avis, c'est l'échelon européen. D'abord, pour la taille de ce qui est à mettre en jeu, ce sont les moyens qui sont à mettre en jeu. Et puis, par le fait que l'échelon européen permettra de dépasser les particularismes de tel ou tel pays et de mettre ensemble toutes les idées, toutes les cultures pour participer à ce projet d'importance majeure.